Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça ? C'est épouvantable, c'est pas une évolution. Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la semaine sur votre chaîne Fraternité FM TV. Bienvenue à vous donc. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité politique marquée dans notre pays ces derniers temps par la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire cette désignation qui a été soumise, de leur installation, mais également de la prestation de serment qu'on a eue le mercredi dernier. Et pour parler notamment de cette actualité, ce jour-là, nous recevons un juriste, le Dr Bob Liassidi Yaomi, qu'on ne présente plus. C'est avec lui que nous allons faire le débat pour évoquer notamment tout ce qui a suscité, tout ce qu'on a enregistré comme polémique au lendemain de la désignation. De nouveau, cette salle de la Cour constitutionnelle et également, on va parler des défis qui attendent ces nouveaux salles de la République. Que peut-il attendre réellement ? En tout cas, avec notre invité, on fera le débat et ne nous met pas sur les pistes. Et notamment, il parlera des attentes des Bélinois et de l'ensemble du peuple Bélinois. Docteur Bob Liassidi Yaomi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes très très grand sur les plateaux de chaînes télé, de radio et sur les réseaux sociaux également. Vous partagez avec le prénom très souvent vos vénages. Nous vous reprimons sur tout ce qui se dit, notamment dans le domaine de la justice. Avec vous, on s'intéresse à cette actualité que vous avez suivie de très près aussi. La désignation et ensuite l'installation des nouveaux sept salles de la Cour constitutionnelle pour une nouvelle mandature. On se rappelle, la désignation conformément à la Cour et conformément à la loi fondamentale au niveau de notre pays, le chef de l'État qui désigne trois membres, le bureau de l'Assemblée nationale qui désigne également quatre membres. Ceci a été fait, mais au lendemain de cette désignation et avec les normes qui ont circulé, il y a eu cette polémique des réactions des partis, notamment d'une partie de la classe politique, qui vous avez parlé, des démocrates qui ont donné de la voix à travers des déclarations de part et d'autre. Personnellement, est-ce que dans la procédure, dans le processus de désignation, il y a eu maldonnée quelque part ? Est-ce qu'on a violé réellement la loi dans la procédure ? Ou comment expliquez-vous en tant que juriste tout le tollé qui a suivi la désignation de ces normes ? Alors, merci beaucoup M. Mouda Shiro Akapo, merci à Fraternité FM. Par rapport à l'actualité politique relativement à la Cour conditionnelle, comme vous l'avez bien relevé dans vos copains de l'écriture tout à l'heure, effectivement, nous avons suivi tout de près. C'est peut-être pour une première fois la désignation des membres de la Cour conditionnelle qui a amené un peu de bruit, mais que je qualifie déjà de faux bruit. Faux bruit. De faux bruit, de vrai faux bruit. Selon vous ? Faux bruit parce que dans les dénonciations qu'il y a eu et qui ne proviennent que d'une seule chapelle politique, je vais parler du Parti politique, des démocrates, vous n'avez pas dedans la condamnation ou la dénonciation des membres de la Cour conditionnelle par le Président de la République. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas dans la dénonciation des membres de la Cour conditionnelle et par le Président de la République et par le Bureau de l'Assemblée nationale de la qualité ou des conditions qu'il faut que chacun de ces membres-là remplisse avant d'aller siéger à la Cour conditionnelle. C'est vrai qu'en même temps, il y a eu un recours qui est déposé au niveau de la Cour conditionnelle et comme la Cour, qu'elle soit l'ancienne ou la nouvelle qui vient d'être installée et juge de sa propre compétence, dans les tout prochains jours, ce sera un dossier qui va être définitivement vidé. Par rapport à la procédure, est-ce qu'il y a des biais ? Je vous l'ai tantôt dit, en ce qui concerne le Président de la République, personne ne parle de la désignation des trois membres par le Président de la République. La loi a été respectée clairement à ce moment-là. Je ne dirais pas que la loi a été respectée. Du moins, le Parti des Démocrates conseille au Président de la République les prérogatives de décider en toute discrétion, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique, de décider de qui et qui il va envoyer à la Cour constitutionnelle. Maintenant, relativement bureau de l'Assemblée nationale, c'est là que le débat se pose. Et le lien fondamental que le Parti des Démocrates fait à la désignation, bien fait, au processus de la désignation, c'est par rapport à la représentativité ou à la configuration politique de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans la Constitution, est-ce que dans la loi organique et sur la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il est prévu qu'il faut tenir compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale ? A priori, on peut dire, pour le bon sens, il faut en tenir compte. Mais malheureusement, malheureusement, la Constitution étant restée muette sur cette question, la Constitution n'a rien dit. La Constitution n'a seulement dit que le bureau de l'Assemblée nationale procède à la désignation de quatre membres, il se fait que dans ce bureau, vous avez sept membres, dont six pour la majorité présidentielle et un pour la minorité. Alors, à supposer même que le seul représentant à la personne du vice-président, Léon Basile à Rossi, soit invité à ce processus de désignation, je ne pense pas que sa seule voix puisse l'emporter dans le choix de ces membres-là. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que c'est plus ou moins un faux bruit. Peut-être, peut-être, le recours des démocrates peut porter sur la non-réunion des conditions pour siéger à la Cour constitutionnelle par tel ou tel membre. Dans les jours à venir, le recours déposé au niveau de la Cour constitutionnelle va nous signifier quant à son contenu et quant à la décision que la haute juridiction prendra dans ce sens-là. Mais a priori, je vous le dis, ce n'est pas évident que ce recours soit fondé, que ce recours soit déclaré. Il va être déclaré recevable certainement, mais ce n'est pas très évident que ce recours prospère devant la Cour constitutionnelle. n'est pas en considération de la provenance politique des membres qui vont siéger, mais en considération aussi bien de la Constitution que de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la réaction qui a suivi, notamment en venant du parti de l'opposition, est un faux bruit. Est-ce que l'analyse que vous faites, ce serait surprenant d'avoir une réaction des membres de la mouvance présidentielle ou bien de la majorité parlementaire par rapport à tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a ? Nous aurions peut-être eu une réaction contre. Nous aurions peut-être eu une réaction contre la société civile. Mais justement, jusque-là, vous n'avez rien entendu de la part de la société civile, de la part des autres courants de l'opposition politique, de la part même de la mouvance politique, de la mouvance, y compris l'Union progressiste et représentée à l'Assemblée nationale et les autres partis soutenant les actions du chef de l'État qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale. La question, c'est, même s'il y a mal d'or, ou même s'il y a violation des tests à un moment donné, vous êtes certain que ceux-là pourraient sortir ou donner de la voie ou dénoncer quelque chose ? Je ne suis pas certain, parce qu'il y a toujours l'obligation de réserve lorsque vous appartenez à une même formation politique, vous ne devez pas vous critiquer, mais la question dont il s'agit, ce n'est pas une question à débattre en plénière, c'est une question réservée à la compétence exclusive du Bureau de l'Assemblée nationale. Et le Bureau de l'Assemblée nationale, les débats qui s'y mènent, qui s'y déroulent, que le Bureau analyse les questions qui sont débattues au niveau du Bureau de l'Assemblée nationale ne sont pas portées à la connaissance de tout le monde. J'aurais aimé que dans la foulée, le seul membre de l'opposition siégeant dans le Bureau de l'Assemblée nationale à la personne de l'honorable Léon Basile Achossi puisse faire une sortie et dénoncer. Je n'ai pas été invité à participer à la réunion consacrant la désignation par le Bureau de l'Assemblée nationale des membres devant siéger à la Cour fonctionnelle. Là, on peut dire peut-être qu'il y a vis de forme. Dans les grilles portées ou notamment dans le fonds de l'aide de l'éducation, le parcours des démocrates évole aussi une désignation unilatérale du président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les propositions ne sont pas venues de l'ensemble des sept membres du bureau, mais plutôt du président. C'est-à-dire que c'est nous seuls qui avons fait les propositions et finalement des quatre qui ont été validés et retenus. Là encore, est-ce qu'il y a vis de procédure ou bien, bon, vous allez peut-être qualifier ça de faux bruit. Non, là ce n'est pas du faux bruit. Parce que la Constitution dit ceci, la compétence pour désigner les représentants ou les représentants de l'Assemblée nationale pour siéger en tant que juge à la Cour fonctionnelle revient au bureau de l'Assemblée nationale. Cette compétence ne revient pas au président de l'Assemblée nationale ou à une partie du bureau de l'Assemblée nationale. Cette compétence revient au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une compétence organique confiée à un organe au sein du Parlement. La Constitution pourrait dire, revient la Commission des lois ou revient la Commission de ci, revient pour les quatre membres, telle Commission désigne un, telle Commission désigne un, mais la Constitution dit au bureau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les quatre UP, les deux BR, plus le 1 démocrate qui constitue le bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les deux questionnaires et les deux secrétaires parlementaires. C'est à eux que la compétence revient de procéder à la désignation. D'accord. Alors, actuellement, on sait déjà que la mandature est déjà à commencer. Les sept sages désignés ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. Le professeur Dorothée Toussa a finalement été désigné et nous, présidents de cette Cour constitutionnelle, avant de parler de ce qu'on pourrait attendre de cette mandature, quelle est la lecture que vous faites sur le profil de personnalité que nous avons au niveau de la septième mandature de la Cour constitutionnelle ? En termes de profil, je dirais, et d'horizon de provenance, pas d'horizon politique, mais d'horizon socio-professionnel, je dirais que c'est une cour parfaite, c'est une cour complète. Une cour parfaite, une cour complète, dans la mesure où vous avez un juriste privatiste, vous avez un juriste constitutionnaliste, une juriste constitutionnaliste, en la personne du professeur ou de la professeure Dandy Niamou, qui a fait ses preuves en cette matière-là. Vous avez des magistrats qui ont fait leurs preuves. Le juge Michel Adjaka, longtemps syndicaliste, président de l'UNAMAB, a fait ses preuves, appelait et allait du côté de la chancellerie pour occuper le poste de directeur de cabinet. Et madame Gouda Léa Bakou, qui a officié au tribunal de première instance, de première classe de paracou ici, après elle est allée servir ailleurs, notamment aussi à la chancellerie, il se retrouve là-bas. Leur doyen dans le métier, le juge Nicolas Assoba, qui a fini sa carrière par la Cour suprême en tant que procureur général, avant de servir au niveau de la Sénat comme vice-président en charge de cette institution-là. Donc déjà, par rapport au profil des personnes appelées à diriger l'institution, parce que dans la condition, c'est clair que seuls les juristes sont appelés à diriger la Cour conditionnelle. Donc les quatre personnes, à savoir le juge Nicolas Assoba, le juge Michel Adiaka, la juge Gouda Léa, le professeur Dorothée Sosa, vous voyez que le critère aussi bien de la durée d'expérience que des expériences pratiques acquises, ce critère-là ne les frappe pas. Qui plus est le plus grand, pas mieux tous. Leur maître, d'ailleurs, le professeur, le professeur Dorothée Sosa, qui partaille avec le professeur Baguidi Noël, par ailleurs président du CNE, Conseil national de l'éducation, des expériences en cette matière-là. Le professeur Dorothée Sosa, il est plein, totalement, plein, totalement rempli. Ministre de la justice, ministre de l'enseignement supérieur, directeur de l'école d'autorat de la chaire UNESCO. Après, il est parti au niveau de l'OADA, secrétaire permanent de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il l'a fait près d'une dizaine d'années. Il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il est revenu au pays. Il a conduit le dialogue politique en 2019. Et que ce dernier soit désir aujourd'hui, comme président de cette haute institution qu'est la Cour fonctionnelle, je trouve que le calibrage, le dosage, il a été savamment orchestré, sans pour autant tenir compte des aspects politiques. Vous avez entendu les démocrates, dans les déclarations, ils estiment que toutes ces personnalités sont, selon eux, de la mauvaise présidentielle. Dans tous les cas, on aurait eu autre schéma si les démocrates avaient remporté la majorité des sièges aux dernières élections, la majorité pratiquement absolue des sièges aux dernières élections. On aurait eu toute autre configuration. Si les démocrates contrôlent le bureau de l'Assemblée, contrôlent toutes les commissions, ils auraient procédé à la désignation des quatre membres de l'Assemblée nationale, peut-être, peut-être, en concédant, je dis en concédant, mais dans le cadre, mais c'est politique, mais dans le cadre de la Constitution, on ne dit pas de concédé. C'est seulement au niveau du bureau de l'Assemblée qu'on dit qu'il faut tenir compte de la représentation de la configuration politique à l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée nationale, cela n'est écrit nulle part. On peut la traiter d'une cour monocolore ou unicolore. Malheureusement, ce sont les tests de la République. Et c'est là un grand regret. Malheureusement, c'est un regret qu'il faut soumier. Un regret parce que le projet de révision de la condition, le premier projet de talent de 2017, qui a échoué, qui a connu un échec, avait proposé que cette personne-là, ou cette personnalité, surtout du monde judiciaire, ne soit pas désignée par des acteurs politiques, mais qu'ils soient désignés par élection, par leur père. C'est-à-dire que les professeurs d'université devaient désigner en Assemblée générale, les magistrats en Assemblée générale, ainsi de suite. C'est ce qui est. L'étape importante maintenant, c'est de pouvoir tenir les regards sur la venue. Ils sont déjà installés officiellement devant le chef de l'État, les autres présidents des institutions et d'autres personnalités de la République pour ce mandat. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? La coupe prend en service à deux ans et demi des élections générales, c'est-à-dire de la vraie mise en application des dispositions issues de la révision de 2019. C'est pour la réforme du système partisan qui va être consolidée avec les élections générales de 2026. Comment la Cour va gérer cette réforme en 2026 ? C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Sinon, pour l'essentiel, pour les questions traditionnelles qui relèvent de la compétence de la Cour, sur les libertés publiques, les droits fondamentaux de la personne humaine, la constitutionnalité des lois. Et quand on dit constitutionnalité des lois, ça ne veut pas dire que c'est ce que le président veut qu'il fait. Il y a un cadre légal, un cadre constitutionnel que la Constitution a déterminé et qui empêche le président de faire sa volonté, qui empêche l'Assemblée aussi de faire sa volonté. Donc, en termes de défis, c'est beaucoup plus de cela qu'il s'agit. C'est beaucoup plus aussi de la consolidation des libertés publiques, de la préservation des libertés publiques qu'il va s'agir. Vous avez tout de même vu aussi le discours d'investiture du conseil de l'État sur ça. Est-ce que ça rassure ? Est-ce que vous le sentez assez engagé ? Vous mesurez la portée de cette noble mission ? Le professeur Sosa, moi, je vous le dis, il m'a gardé pendant des années à l'université, jusqu'à la thèse, le DEA, tout ça. Il m'a gardé. Je dirais peut-être qu'il partage avec le professeur Gbagli la tempérance dans l'action. La tempérance dans l'action. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont très calmement, mais qui savent là où ils vont. Donc, sur ce point-là, les Bénois peuvent être rassurés que par rapport aux équilibres fondamentaux, aux grands équilibres pour la nation, la cour Sosa sera une cour du peuple Bénois et non une cour du pouvoir en place. Ce sera une cour du peuple Bénois. Que les uns et les autres travaillent pour avoir raison devant la cour. Ce sera là, donc, comment le faire ? Absolument, j'ai pris, j'ai tout à l'ajouté. Le Dr. Bob Yassidi Yaoui, merci en tout cas d'être passé sur le plateau de l'invité de la semaine, Mme et M. Merci donc à vous aussi, vous l'avez entendu. Le Dr. Nankomutu, Bob Yassidi Yaoui, l'a dit, c'est une cour parfaite et ce sera une cour démirable parce qu'il estime que les profils ou les personnalités dédiées mesurent réellement la portée de la mission qui les attendent et par conséquent, ils travailleront pour la consolidation de l'invité nationale, la préservation des actes de la démocratie et par conséquent, que le peuple Bénois et que les citoyens dédiés aillent rester tranquilles, dormir sur les lignes et attendent au revoir. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. On se reprend tout à l'heure prochainement, toujours sur Fatalité, sur l'ensemble de nos canaux de l'invité. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça ? C'est épouvantable, ce n'est pas une évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada